Salut salut et bien soyez les bienvenus dans le legacy bar si vous souhaitez commander à boire le comptoir se trouve juste ici et oui je vous jure c'est du n'importe quoi mais cette musique me fait vraiment penser à une ambiance bar et en aucun cas alors vous m'avez dit le nom de la ville il s'agit de ondes sur mer sans doute que c'est une ville maritime et donc en aucun cas cette musique fait ambiance maritime ça ne fait pas penser à la plage ni à la mer ni à des ondes aquatic mais vraiment pas donc et bien écoutez on va devoir s'y faire elle est pas monstrueuse elle est juste pas adapté à la ville moi je dirais en plus de ça ça manque cruellement de bruitage environnementaux mais bon ça ne fait rien ça ne fait rien j'espère que vous êtes prêts pour la quatrième partie de ce let's play fait sans voir sur pokémon noir 2 et nous allons découvrir à quoi ressemble cette ville des plus surprenantes il faut du souffle pour dire tout ça j'arrête les bêtises donc c'est parti on va aller un petit peu visiter donc on va commencer par se diriger vers l'est car c'est ben on est arrivé en allant vers l'est tout simplement donc voilà moi je continue je n'ai absolument rien à faire j'ai juste entraîné mais pokémon hors de la ville et d'ailleurs l'équipe s'est agrandi vous le verrez en temps et en heure alors ok ici nous sommes déjà stoppés par un long mur qui nous mène à quelqu'un bonjour quelqu'un qui nous donne trois clics d'écriture ok est ce que je peux te contourner pour voir un petit peu ce qu'il ya plus au sud mais c'est bon j'ai compris ça suffit maintenant voilà au sud nous avons ça va loin au sud à on a un accès par là regardez ça on a un accès bon je vais d'abord aller au nord et après on ira voir cet accès qui mène quelque part à l'est du sud hop salut et encore toi ah bah oui c'est encore lui incroyable ça ah mais non c'était pas lui attendez il était rangé où celui-là oh il était là d'accord mais comment ça se fait qu'il a le même nombre d'écriture et le même timing incroyable ça ce sont tous des clones ça fait peur ça alors on a quoi ici alors me dis pas que aussi tu as trois clics ah non lui il en a que deux bon c'est pas important hop en plus il ne nous donne rien comme objet c'est inacceptable ça ensuite on a quoi par là alors oui il va falloir aussi que je trouve le centre pokémon puisque la dernière fois en fin de vidéo je n'ai pas réussi à le trouver alors c'est quoi on a le choix soit c'est quelqu'un qui nous interdit de passer soit c'est quelqu'un qui va nous emmener quelque part oh non j'ai l'impression que c'est le premier choix mais arrêtez de m'interdire le passage ça c'est assez agaçant ça mais tu vas voir on va essayer de te contourner tiens ah bah je peux en plus ah non pas du tout je pensais vraiment que je pouvais contourner mais non évidemment ça ne peut pas ok donc le nord de la ville est interdit de passage et là j'ai l'impression que je suis parti beaucoup plus à l'ouest donc là je vais sans doute repartir à la sortie ouest de la ville ok on abandonne le nord on abandonne l'ouest et on va au sud on va courir un petit peu et au sud qui m'a bloqué là c'est un mur ça voilà ici il y a un accès alors pas trop au sud moi je voudrais visiter l'est ici voilà super j'ai mon petit mur de repères bon on s'y fait la musique elle est sympa juste comme j'ai rien de tout ça mais dis donc c'est quoi tous ces blocages là à moins qu'il y ait une porte cachée ici attendez je vais me permettre de faire ça un petit peu ne vous inquiétez pas on va pas le faire trop longtemps allez encore deux fois une deux ok c'est bon il n'y a rien alors on va on continue hop ah c'est quoi ça c'est une porte je croyais qu'on avait fait dérailler le jeu qu'est ce que c'est que cette musique on a réussi à trouver une porte qui était déjà ouverte je déteste ça quand ils n'ont pas mis quand ils ne mettent pas les transitions de zone ça m'énerve en tout cas on a trouvé un endroit des plus étranges je crois qu'ils se sont dit on en a marre de ce type qui n'arrête pas de commenter notre musique alors on va juste mettre des percussions légères voilà comme là c'est ça en plus il y a que des petites percussions il n'y a pas de musique qu'est ce que c'est que cet endroit peut-être que ça oula pourquoi ça augmente bonjour oui bien sûr et ensuite ah bah merci beaucoup moi je dis qu'on est dans un magasin tiens j'aime pas du tout le rythme et je sais pas pourquoi il s'est augmenté niveau son mais ça a l'air d'être assez inquiétant je peux aller par là ah bah non on n'est pas vite fuyons 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 on est arrivé en enfer vite ça va mieux oui ça va mieux il ne s'est rien passé d'accord il ne s'est littéralement rien passé vous n'avez rien entendu voilà c'est juste un bug de la vidéo ok tout va bien tout va bien bon qu'est ce qu'il y a je dois y retourner il faut que je visite quand même ok on va essayer alors attendez je mets mes défenses en place c'est bon j'ai activé mes défenses plus 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 défense j'ai certains jours dit comme ça c'est quoi ce délire c'est quoi ce numéro de cirque écoutez moi ça c'est quoi ce délire mais attendez mais c'est la musique de l'arène mon dieu mais en fait c'est ça le problème dans pokémon à partir de la quatrième génération c'est que les gars ils ont des musiques incroyables mais ils arrivent à rendre ces mélodies ces musiques incroyables juste horribles et qu'est ce que c'est que ces chants là attendez mais c'est ils appellent pokémon c'est ça ah ouais alors autant la fille elle a l'air en forme mais le type là qui est sur la gauche il a l'air complètement endormi j'ai l'impression que les gars ils se sont dit bon bah vous deux vous allez nous servir dans dans notre ost de notre jeu et la fille elle devait être en mode oh super je suis content mais le mec est du oh non pourquoi moi mais écoutez ça ça va le refaire ou pas attendez oui oh il est désespéré le gars quoi c'est vieux grand-père là c'est immonde oh c'est immonde moi qu'est ce que je fais ici c'est quoi ce numéro de cirque je vous ai dit on est en enfer il n'y a pas autre chose j'arrive même pas à me repérer tellement c'est clair que si un jour je dois être condamné à quelque chose vous mettez dans un endroit obligé d'écouter des musiques de la sorte et là je peux dire que je casse ma pipe comme ça qu'on dit bon ça ressemble à rien ici ainsi qu'on a trouvé un petit accès c'est de la sorcellerie oh et pourquoi ça augmente là oh c'est bon ça c'est n'importe quoi ça s'arrête ça augmente oh le délire on va subir ça combien de temps donc c'est la reine c'est un ouais c'est la reine et c'est quoi le but de la reine retrouver des interrupteurs pour faire taire ses voix pour changer la musique tiens ah ça va mieux oh là là encore une fois nous sommes en enfer bon ah bah tiens regardez ça du poison bah en fait oui bon voilà j'ai capturé un petit wat wat ça voilà c'est une bonne chose et donc du poison ouais finalement le type de cette arène va parfaitement avec la musique la musique est un poison et oh non il m'a empoisonné mon pauvre petit mouton est en train de perdre de la vie voilà dommage que sa laine ne peut pas absorber le poison donc ça c'est le bruit de l'attaque éclair on n'avait pas eu l'occasion d'écouter et donc ça c'est entrave par contre ça je le sais très bien et je ne peux plus jeter d'éclair je suis désolé pour toi petit mouton tu vas devoir te jeter tête première contre ce tas de on n'a pas le droit de le dire parce que c'est moche il est c'est quoi cette résistance de fou là il vient de me faire quoi déjà son attaque écrasse face voilà on va retourner au centre pokémon était sérieux mais je l'avais entraîné c'est quoi cette faiblesse bon c'est pas grave toi au moins tu ne me trahira pas vas-y tiens fais moi une jolie nitro charge go ah oui c'est vrai qu'il y a d'abord le boost qui se met en place le boost de vitesse et un niveau supérieur à ça ça fait plaisir avec pas de l'attaque ok ensuite qu'avons nous d'autres un smogos a fait plaisir de réentendre la première génération d'autant plus que là les bruitages sont identiques n'ont pas été retravaillé parce que à partir de la cinquième génére non pardon la sixième ou septième génération je ne sais plus exactement à partir de l'une des deux ils ont retravaillé les bruitages et parfois même carrément changer les bruitages comme raichu raichu par exemple son cri a été totalement refait waouh mais attendez vous êtes sûr que je me suis entraîné là c'est un truc de fou pourtant je pense qu'il doit être au moins niveau 15 ça c'est sûr et le petit wat wat le petit wat wat il devait être niveau 11 ou quelque chose comme ça allez une petite flamèche pour en finir il s'est quand même pris trois nitro charge voilà trois nitro charge ça ne lui a rien fait ok donc lui il avait deux oh non ça y est ça recommence ah non ça recommence pas ils ont exaucé mon souhait ah non excellent il évolue à quoi que excellent à moitié parce que maintenant on a plus le droit de dire le nom de ce pokémon attention c'est parti félicitations alors on apprend une attaque alors on va oublier ce c'était quoi de l'attaque numéro 2 oui vous l'aviez dit ça aussi c'était boule à armure voilà boule à armure ça ne m'intéresse pas donc là je pense qu'on a enfin appris notre attaque de type combat et mon dieu ça y est c'est reparti oh on a fait taire le type au moins la fille elle est un petit peu plus enthousiaste ça fait plaisir mais c'est pas parce que j'ai dit que ça faisait plaisir qu'il fallait fallait remettre la musique plus forte attendez mais c'est quoi ce système à d'accord quand je me mets là c'est plus faible là ça augmente et là ça baisse c'est spécial quoi mais d'où tu viens toi c'est incroyable ça j'étais sur la gauche avait personne et après quand je suis reparti à gauche ah si si j'ai fait un cran vers le bas je crois on connaît toi et bref on le connaît en tout cas c'est un insecte empoisonneur de venipat c'est ça ou un truc de ce genre il ya une histoire de venin et une histoire de pâtes c'est un truc de ce style et en tout cas regardez et écoutez voilà ça craint le feu j'espère que tu crains assez pour être une cao oui voilà ça ça fait plaisir bravo bravo oui c'est vrai qu'on n'a pas le droit de le dire oh non un smogos franchement affronter des smogos dès le début du jeu comme ça c'est assez redoutable ils sont vraiment très puissants du moins quand on n'est pas très haut niveau et leur faculté d'empoisonner ça va ça va il n'a pas empoisonné il m'a juste chargé c'est assez redoutable il me semble pas que dans les autres générations la forme des smogos très très tôt alors attendez si si on affronte un smogos dans rouge bleu et jaune dans le mont sélénite voilà dans le mont sélénite on affronte un smogos et également un tas de morts voilà c'est bon je les dis c'est le type qui qui refuse de nous donner les de nous donner les les fossiles voilà c'est moi où la musique se diminue là elle est en forme la fille c'est n'importe quoi bon on va aller se soigner tiens on va aller se soigner mais comment on sort d'ici moi je sais pas quoi oh on a activé le boss mais je suis pas prêt je vais me faire battre oh non bon bah écoutez un défait et allez un smogos attendez il ya peut-être une chance peut-être une chance ouais mais c'est complètement idiot de faire ça mais j'ai quand même le faire stratégique reviens et à toi riolu et ouais j'ai capturé un riolu ok il m'a chargé moi je vais lui faire de la vive attaque voilà en espérant que ça lui fasse un petit peu mal en espérant que je résiste ouais pourquoi pas hein c'est pas grave tiens tu pourrais pas échouer un petit peu oh bah tant pis oh je suis désolé riolu on revient c'est pas grave je suis pas sentimental moi maintenant c'est à toi de jouer je vais me faire un joli critique en y mettant toutes tes forces est-ce que c'est clair ? sinon eh bien je te condamne à écouter cette musique de l'arène pour toujours alors qu'est-ce il va nous faire oh non oh ça va je suis encore vivant cependant oh je pensais qu'elle allait le soigner en général c'est toujours comme ça alors est-ce que ça va le mettre KO ? j'espère que oui oui on s'est débarrassé de Smogo parfait ensuite on a quoi ? j'espère qu'elle a pas un Smogo oh génial elle a euh le Venipat version plus et comme j'ai boosté ma vitesse c'est impossible que tu sois plus rapide que moi tu survivras pas avec cette petite musique fanfare ça ça fait plaisir allez meurs oh ouais alors là franchement c'est la classe c'est la classe ma stratégie à payer et je prends un niveau supplémentaire et voilà c'est comme ça qu'on se débarrasse d'un champion d'arène qui possède une arène monstrueuse voilà ça t'apprendra et pourquoi y'a plus de musique là ? ah oui ça j'aime bien vous obtenez le badge poison ou le badge toxique ou le badge euh le badge âme ? c'était ça attendez le badge euh du ninja Koga en rouge bleu et jaune c'était quoi ? c'était âme ? il me semble à moins que le badge âme ce soit le celui que nous donne Morgane je sais plus du tout en fait je mélange à chaque fois le le badge de Koga et le badge de Morgane je sais plus exactement et oh on a stoppé la musique y'a plus rien bah ça c'est pas juste vous allez m'entendre appuyer sur les touches de la manette maintenant bonjour je me laisse passer ah oui comme ça ça aussi vous allez entendre le le petit boom contre les obstacles mais comment j'ai fait pour venir jusqu'ici et surtout quel était l'énigme ? fallait juste battre des dresseurs ou peut-être que même je pouvais directement aller jusqu'au champion ah ils sont cinglés je vous jure c'est tout ah non c'est pas tout attendez ça parle encore euh oui non ça y est c'est fini ok boum ok boum ah double boum ah triple boum quadruple boum bon ça suffit là euh comment on sort de là ? ils ont carrément coupé la musique mais pourquoi ils ont pas remis la musique de la reine normale ? mais où est la sortie sérieux ? c'est n'importe quoi ? non mais là je suis déjà arrivé ici ah attendez non voilà là c'est où est-ce que j'étais bloqué ? euh on va aller complètement sur la droite ah attendez c'était très long à droite là ah je crois que c'est par là oui j'ai réussi voilà on referme la porte d'ailleurs comme ça vous pouvez bien entendre le bruitage de la porte tenez écoutez bien c'est parti voilà étrange comme bruitage et même dans j'allais dire l'antichambre de la reine dans la petite entre juste avant il n'y a pas non plus de musique bon bah on va retourner dans le bar alors ah voilà ah ça fait plaisir ok bon alors est-ce que maintenant qu'on a fait ça on a le droit de passer au nord on va aller voir et euh j'ai toujours pas trouvé le centre pokémon hein c'est un truc de fou ça mais comment je fais ? ah c'est par ici ok allez plein nord après j'ai pas tout visité hein il faut que je que je que je excellent parfait c'était pas fait exprès hein mais je suis tombé directement dedans voilà de temps en temps on a des bonnes choses qui se passent donc oui il faut aussi que je visite le sud-ouest et le sud tout court là j'ai fait euh bah j'ai fait à peu près la moitié de la ville je pense sauf s'il y a des petits recoins cachés parce que j'ai fait de longues lignes droites hein j'ai pas vraiment visité ce qu'il y avait vers le milieu de ces lignes droites donc euh je sais pas si j'ai tout tout visité après il y a les maisons aussi il faut que j'aille voir les maisons mais ça comme à chaque fois je l'ai dit ah ça y est je peux passer ça c'est excellent euh donc les maisons et tout ça je le ferai de mon côté puisque je ne pense pas que ce soit important dans l'aventure et là on a une nouvelle route et ah non pas cette musique on a déjà entendu tel ah on parle oui oui alors on a le fameux goruitage du point d'exclamation euh disons que c'est un nouveau cirque là où est-ce qu'on est arrivé c'est ça ? oui oui c'est ça c'est une musique de cirque mais mais qu'est-ce que c'est que ce truc sérieux c'est n'importe quoi ah ça y est c'est fini ? non même pas ça parle beaucoup et là c'est fini non toujours pas attendez y'a plus rien qui fonctionne là ah à moins qu'on se déplace tout seul oui ok c'est bon j'ai compris on se déplace tout seul je crois que c'est quelqu'un qui euh qui euh sans doute nous fait visiter je ne sais quoi ah oui euh je crois que c'est toi Florianosaure tu m'avais parlé du pokéwood ou un truc de ce style c'est peut-être ça c'est peut-être ça et exactement tu disais que je pourrais me dire mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie bah je me le dis hein c'est quoi cette sorcellerie c'est clair que là c'est pire que de la sorcellerie je sais pas ce que je pourrais inventer comme mot pour pour symboliser ça en tout cas tout à l'heure l'arène déjà c'était un truc de fou bon là ça a l'air plus calme c'est juste que ça parle beaucoup alors évidemment je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il se dit de ce qu'il se passe je n'en sais littéralement rien là franchement je suis même pas joueur je suis juste je suis juste décidément spectateur et ça a l'air de parler énormément ah enfin une porte qui s'ouvre ça j'arrive à le coup qu'est-ce que c'est que cette horreur on aurait dit à un batteur qui avait du mal à à faire son truc ah voilà encore une fois il n'y a plus de musique bravo et bah alors oui mais dites pas qu'il faut utiliser l'écran tactile j'espère qu'on aura pas ça il y avait une une petite chose une petite action qu'on devait faire avec l'écran tactile dans noir et blanc tout court ça a été du grand ah c'est bon c'est revenu ah c'est ça c'est un combat oh je le connais lui c'est euh je l'avais capturé c'est le petit escale 3 et ça c'est Riolu et c'est moi ouais non ah attendez peut-être que c'est à moi de choisir le combat non pas du tout il y a un là qui fonctionne et on dirait que les écritures défilent toutes seules ah non là c'était moi qui faisait défilent mais je comprends rien du tout il est bizarre cette musique oh forte paume et il est KO ah ok donc euh je pense qu'on est encore spectateur c'est qui ça ? c'est pas euh l'espèce de truc euh comment il s'appelle là je sais plus en tout cas un type vol ou un truc de ce style ok oh il lui a fait cruel ah évidemment KO pourquoi ce petit bruitage là ? défaite c'est ça ? ouais Riolu a été mis KO je crois qu'il lui a fait cruel hein c'est ça hein en tout cas c'est une attaque euh de type vol qu'il lui a fait ça l'a mis KO direct ah ouais non mais ils ont exagéré dans les percussions euh je sais pas ce qu'ils ont ils délaissent la mélodie et les instruments pour mettre des euh des imitations de batterie de partout c'est pas mal ce bruit c'est pas mal ce bruit ça euh on dirait ça symbolise euh quelqu'un complètement en mode défaitiste j'ai tout raté oh et cette musique qui revient la musique de cirque bon et ça parle encore je crois que c'est la première fois qu'on a autant euh d'écriture dans un jeu Pokémon du moins à la suite sans être euh joueur entre parce que là je me ne je me suis pas déplacé une seule fois par euh par moi même et d'ailleurs j'aimerais bien que je puisse reprendre la main un petit peu là non vous voulez pas ? ok la musique elle euh elle boucle très très vite ok donc là encore une fois il y a rien qui fonctionne donc je pense qu'on m'emmène quelque part euh ailleurs encore ah ça y est ça reclique cet épisode 4 est très particulier c'est pas mon préféré pour l'instant bon et qu'est-ce que ça raconte encore là alors en plus de ça on a aucun bruitage on est obligé de se fier à la musique pour essayer de comprendre l'environnement et de savoir ce qui se passe et c'est ça que je trouve un petit peu dommage et agaçant voilà c'est qu'il n'y a littéralement aucun bruitage avec le jeu ça c'est vraiment dommage parce que s'il y avait un minimum de petit bruitage à côté ça aurait été vraiment super comme dans Heard Gold d'ailleurs en parlant de Heard Gold je repropose d'ailleurs si euh je sais pas si vous êtes encore là à ce moment précis de la vidéo mais j'espère que oui donc si de votre côté vous souhaitez revoir Pokémon Heard Gold ou même Soul Silver cette fois et bien on pourra essayer de le refaire en live voilà dites moi qu'est-ce que vous pensez d'un spécial live pour refaire l'aventure Heard Gold Soul Silver dites moi tout oh ça y est j'ai retrouvé usage de mes membres je peux bouger regardez ça hop je bouge voilà je fais des allers-retours contre euh dis donc on s'est pris euh deux trucs directs ah mais non c'est bon ça suffit je vais plus parler quoi attendez y'a un choix tiens si je mets oui ça fait quoi oh y'a un double choix bon ben on va mettre double oui tiens et tiens ça t'apprendra oh non j'ai encore déclenché un truc pourquoi j'ai fait ça moi oula ok donc après la musique de cirque là c'est carrément une musique de numéros de danse voilà oh mais c'est encore le petit scalp crois oh et c'est euh Riolu Riolu ouais ils vont faire une danse oh cette fois c'est moi c'est moi qui combat mais est-ce que c'est mon Riolu ou pas parce que si c'est mon Riolu je sais où sont placées les attaques mais si c'est pas le mien attendez je sais quoi je fais ça comme ça moi oh j'ai fait forte paume excellent ça et hop KO mon pote t'apprendra d'être métal qu'est-ce que c'est que ce machin à tous les coups il faut pas faire forte paume j'ai combien d'attaques au fait ça je pourrais pas le savoir euh je sais pas moi vous savez quoi on va faire un truc tout bête on va faire les attaques les unes après les autres voilà simplement donc l'attaque numéro 2 hop mais quoi je vais choisir mon attaque ah ça y est donc la deuxième c'est celle-ci c'est quoi ça oh non quoi quoi c'est pas efficace enfin c'est pas très efficace oh je crois qu'on lui a hé c'est pas point glace ça je crois que c'est point glace vu l'espèce de petit bruit qu'il y a eu à la fin de l'attaque et comme c'est Riolu ce serait logique c'est tout c'était bien la peine de me déranger pour tout ça ah attendez il y a un autre choix j'ai pas le droit de mettre ils veulent pas que je mette non d'accord c'est bon on va mettre oui tiens et tiens ah non ah si tiens voilà êtes vous satisfait par mes choix hm ah bah je crois que qu'est-ce qu'on a déclenché encore comme étrangeté comment ça on sauvegarde mais non mais je veux pas sauvegarder moi ou du moins pas tout de suite imaginez que j'ai raté des trucs importants ohlala je crois que c'est le festival cet épisode là on va voir qu'on en est qu'au quatrième on est qu'à la quatrième partie de ce let's play on est pas à l'abri d'avoir un truc encore pire avec les parties qui vont suivre ça y est nous sommes libres vous savez quoi on va essayer de repartir dans la ville parce que moi je préférais ma musique de barre que cette musique de numéro de cirque ok alors on va essayer de retrouver le passage vers le sud ohlala comment on sort de là ça ressemble à quoi ça ok en plus le truc c'est que j'ai été baladé de partout donc je n'ai pas vraiment pu apprendre des tracés ça va être compliqué ah j'ai réussi à sortir de l'un des endroits ok ça va ok bonjour qui est de vous ok t'as trois clics d'écriture je cherche une sortie je vais revenir dans la ville à onde sur mer c'est beaucoup plus joli parce que là je sais pas où est-ce que je suis je sais même pas le nom de cet endroit maléfique et la musique elle est pas terrible non plus ah je crois qu'on a trouvé un petit accès par là non finalement l'accès ne nous mène nulle part je vais pas faire ça quand même quand je suis tout seul ça ça me dérange pas de faire ça mais quand je suis en vidéo ça me dérange un petit peu donc on va essayer de se mettre le plus à l'est possible et ensuite on va revenir vers l'ouest en suivant le sud voilà là je pense qu'on est complètement à l'est donc on va revenir en longeant cette petite paroi donc là c'est où est-ce que j'étais tout à l'heure c'est ça ah non attendez ouais ok le problème c'est que si je vais trop vers l'ouest je risque de louper la sortie sauf si la sortie n'est pas ici déjà et si elle est plus grande qu'une seule case ah attendez ça va où ça oh j'ai réussi enfin attendez est-ce qu'on est sûr que c'est la ville attention verdict oui on est revenu dans notre bar alors ça ça fait plaisir et bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là on a eu beaucoup beaucoup trop d'émotions de l'émotion vous êtes sûr donc on va se mettre dans un petit endroit tranquille voilà et surtout on va se mettre à un endroit où il y a une musique plus sympa c'est à dire pas ici mais ici voilà ça c'est beaucoup plus joli c'est joyeux mais c'est surtout beaucoup plus joli bon écoutez j'espère quand même que cette vidéo vous a plu je suis désolé pour mes commentaires des plus on va pas dire négatifs mais assez critiques mais bon écoutez voilà moi j'ai pas le visuel je dois me fier avec ce que j'entends et là ce que j'ai entendu et bien c'était surprenant histoire de changer donc voilà on s'arrête là j'espère que de votre côté ça vous a plu moi je vous dis merci à tous si vous avez des commentaires je prends même si je réponds pas tout de suite aux commentaires je les lis pardon absolument tous et donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de me dire moi je vous dis merci à tous et à la prochaine allez salut merci merci merci